Pour les chiens de travail, comme par exemple ceux qu'on utilise pour les personnes aveugles, le caractère, c'est le critère de sélection numéro un. C'est très important que le chien soit fiable en tout temps, parce que la vie d'un être humain peut en dépendre. Alors vous imaginez que dans ce contexte, le choix génétique devient fort complexe. Et pour obtenir un chien exemplaire, la Fondation québécoise Mira a eu l'idée de créer une nouvelle race, le labernois. Voici Vic, un labernois. Moitié labrador, moitié bouvier bernois. Moitié chien de chasse, moitié chien de berger. Vic n'est encore qu'un bâtard, mais voué à un grand avenir. À Sainte-Madeleine au Québec, la Fondation Mira possède le plus grand chenil au pays. On y élève 200 chiens par année, surtout des labradors et des bouviers bernois, de races au caractère diamétralement opposées. Pourquoi que finalement, vous allez prendre un chien berger et ça va garder des grands troupeaux sur des vastes terrains, puis il n'en sort pas. Quelle est la raison? Pourquoi il reste là, lui? Magie, non. Il a peur de l'inconnu. Il ne veut pas aller à l'extérieur de ce qu'il connaît, donc il reste chez eux. Le labradors, c'est un chien, tu rouvres la porte, puis tu dis « How? » Je sors dehors, je m'en vais au le plus rapidement possible, puis j'ai du plaisir, puis d'une source d'intérêt à l'autre, j'oublie même d'où je viens. Puis je vais probablement coucher ailleurs parce que j'ai tellement eu de fun, puis je ne sais pas trop trop où je suis rendu. Ils sont donc très différents. Pour démontrer les différences fondamentales entre ces deux chiens, Mira les a soumis à une petite expérience. Éric Saint-Pierre a abandonné un de ces bouviers bernois sur une petite route de campagne. L'animal, complètement désorienté, a marché pendant de longues minutes, droit devant lui, sans se détourner de la route. Soumis au même test, voyez comment le labrador oublie dans quelle direction son maître est parti, pour frapper à la première porte venue en quête de nouveaux amis. Le labrador et le bouvier bernois ont les défauts de leurs qualités. Pour la personne aveugle, le labrador est souple, sympathique et affectueux, mais il est aussi distrait et parfois encombrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bouvier bernois est fidèle et observateur, mais il manque de confiance et il a du mal à faire face à l'imprévu. En croisant ces deux races, Mira espère obtenir un chien idéal. Voici la souche qui est amenée à la création des labernois. Tout un portrait de famille dont la composition a commencé il y a cinq ans. Et à ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est comme si la nature avait été très généreuse pour nous autres. On a comme résultat, les qualités n'ont pas les défauts. Et ça nous a donné un chien qui est plus attaché à son maître, ce qui vient du berger. Et ça nous a donné un chien aussi qui a une belle solidité, ce qui nous vient du labrador. Donc on a enlevé, on a perdu avec ce croisement-là, le petit côté paranoïe du chien berger, du chien bouvier. Puis on a perdu aussi le trop plein d'activités, puis d'énergie, puis de bonheur du labrador. Ça nous donne un chien qui est beaucoup plus facile d'utilisation. Pour la plupart des éleveurs de chiens, l'aspect physique est primordial. Chez Mira, c'est le tempérament qui prime. La Fondation met de côté le tiers de ses chiens pour des raisons de comportement. Ça coûte 15 000 $ pour dresser un chien guide. À ce prix, pas question de miser sur de mauvais sujets. Les rendements du premier croisement labrador-bouvier n'ont été que de 25 %, c'est-à-dire qu'un chien sur quatre seulement correspondait aux critères recherchés par Mira. Ce n'est qu'à la troisième génération d'hybrides que la Fondation a réussi à obtenir la moitié des chiens possédant les qualités génétiques recherchées. Et il faudra encore trois ou quatre ans, peut-être plus, pour en arriver à une cinquième génération stable, avec en plus l'aspect physique désiré. Tu vois, ce que j'aime bien, les autres, c'est que finalement, la poitrine, il y a comme un oiseau, c'est le fun. Là, le corps commence à être beaucoup plus rassemblé. La tête est encore un petit peu lourde par rapport au nez, là, si j'y vais au niveau physique. La création du labernois éloigne aussi le problème de consanguinité. Dans l'Est de l'Amérique du Nord, les labradors ont tous le même ancêtre. Et ça devient un casse-tête de réussir des sélections génétiques sans que le lien de parenté soit trop rapproché. Avec les croisements, les possibilités génétiques se multiplient. Pour qu'une nouvelle race de chiens soit reconnue selon les critères européens, il faut que l'éleveur présente 800 candidats, ce qui peut prendre 15 ans. Le labernois n'en est pas encore là, mais petit à petit, il pourrait devenir le chien guide de l'an 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada